Un séjour à la montagne, pas comme les autres. Voilà ce qu'il a retenu de ses vacances. Un séjour qui lui a permis de goûter la paix et la joie de vivre avec le désir de les porter au monde. Expérience de simplicité, de légèreté, dans la profondeur des moments et des conversations partagées. Expérience d'être présent au monde à travers tous ses sens. Émerveillement devant la beauté du paysage, plaisir de jouer de la guitare. Il se rappelait l'odeur du feu de cheminée, le goût savoureux du gratin de courgettes préparés ensemble. La contemplation du soleil couchant, les voix et les rires de chacun, le vent sur son visage et la joie. D'avoir pu partager cela avec des personnes proches ou nouvellement rencontrées. Des vacances autrement, auxquelles depuis 20 ans avec une religieuse, nous invitons de jeunes professionnels. Nous leur proposons de profiter des vacances pour qu'ils se retrouvent eux-mêmes et prennent du recul par rapport à leur vie trépidante. Ils peuvent ainsi relire leur année et s'engager joyeusement dans la nouvelle. À la Quimpina, cet ancien presbytère, au-dessus de Briançon, la vie est simple. Les journées ponctuées par la marche, la prière, la contemplation, le partage. L'accompagnement spirituel d'un prêtre ou d'une religieuse pour ceux qui le souhaitent, sans oublier la rencontre des habitants de la région. Alors, si le jeune dont je vous parle a fait un tel choix, à contre-courant des vacances habituelles, pourquoi n'essaieriez-vous pas ? Une semaine au désert, une retraite au vert, une semaine pour se retrouver en couple, une semaine sur les chemins de Saint-Jacques pour respirer, adopter un autre rythme, quelques jours pour réfléchir, prier, rencontrer, retrouver des amis, lire des poèmes. Ne ratez pas vos vacances, c'est là que Dieu vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada